Je suis étudiant en pharmacologie, en pharmacie. J'ai 18 ans, j'ai 18 ans depuis le 15 février. Donc j'ai voté pour la première fois à ces élections européennes. Je suis également militant depuis mes 15 ans. J'ai commencé à militer à la France Insoumise pour les élections présidentielles de 2022. Quand on entend RN, tout d'abord on entend partie fondée par un nazi. C'est un ancien SS qui est un des fondateurs du Front National, donc aujourd'hui RN. Les SS sont la milice armée du mouvement nazi, enfin de l'état nazi sous Hitler. Quand on est assesseur dans un bureau de vote et qu'on voit les bulletins de vote RN s'empiler, forcément on se dit mais comment on en est arrivé là dans ce pays quoi ? Comment la haine a pu à ce point là infiltrer notre beau pays quoi. Les élections européennes, on élit des députés européens qui siégeront dans le parlement européen. De la même façon qu'en France on élit les députés français qui siègent à l'Assemblée Nationale, pour les élections européennes on élit les députés européens. A l'issue de ces élections européennes, en France c'est le rassemblement national qui finit en tête, très largement. Mais c'est pas qu'en France, c'est dans toute l'Europe que l'extrême droite finit en tête. Tu as d'autres projets de loi comme ça qu'ils avaient énoncé ? A propos de l'immigration ? Oui. A propos de l'immigration, je sais que Éric Zemmour défendait le fait de renvoyer tous les immigrés chez eux par avion, interdire le regroupement familial ? La gauche en général proposait de régulariser les travailleurs sans-papiers, parce qu'ils sont exploités en fait. Parce que vous reconnaissez qu'il y en a dans le bâtiment et dans plein de l'activité. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais ça d'ailleurs, les grands patrons se servent de ça en fait. Ils se servent de... Dans la restauration, dans l'hôtellerie, on est là partout, on est important. Là où les vrais français, si je peux me permettre, des fois refusent ce genre de métier. Exactement. D'une part, les immigrés acceptent et font les travails de certains français que les français ne veulent pas faire. Ils font le discours qu'ils veulent expulser tous les immigrés, parce que les immigrés, ils violent les femmes françaises. Les immigrés, ils font de l'insécurité. Les immigrés, ils font de le bordel. Mais à côté, dans les faits, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils veulent, ils ont besoin de cette main d'oeuvre d'immigrés pour continuer à avoir quelqu'un à exploiter en fait. C'est des hypocrites. Ils vont mener une politique xénophobe. Ils vont mener une politique raciste. Ils vont mener une politique qui va appauvrir les français encore plus. Encore plus. C'est très concret. On l'a dit tout à l'heure, ce sont des gens, leur parti a été fondé par des nazis. Je ne sais pas si on se rend compte du délire dans lequel on est. Ici, nous avons une forte communauté de la République démocratique du Congo qui nous suit. Si je te parle de la RDC, si je te parle de l'Est de la RDC, ça te parle ? Tu en as entendu parler ? Bien sûr, j'en ai entendu parler. Avec mon organisation de jeunesse, les jeunes NUPES de l'Essonne, on a organisé, il y a quelques mois de cela, un grand rassemblement à Evry-Courcouronne pour le droit des... Voilà, ça c'est mon groupe. Pour les Congolais qui subissent aujourd'hui un massacre à l'Est du Congo. ... C'est bien, je n'ai pas encore une maman galaxie. Je n'ai pas encore vu le proche. Elle a pris un poisson pour finir les grands penteaux. Elle a pris des minéraux, des femmes. Cette famille, elle a pris un poisson. Elle a pris des crevettes. Je vais avoir pris des mambis. Je t'ai pris un poivat. Je t'ai pris des pois. Je t'ai pris des pommes. Je t'ai pris des mambis. C'est parti. En 6 mois, j'ai eu un propriétaire et j'ai eu un pénaliste. Mais Galaxy Mambo, 8 ans, quel restaurant ? Et ça m'a cicaté. Au numéro 137, rue André Carman à Aubervilliers, composez vite les 07, 53, 28, 89, 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Service spécial covoiturage, Paris-Brixel-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Brixel et vice-versa de Brixel à Paris, dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris-Porte de la chapelle. Composez vite les plus 33, 7, 87, 76, 95, 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabana Mboka à Brixel, dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hello, bonjour, Mbotenabino, c'est Miss Huguette, votre journaliste politique. Vous êtes dans l'émission La Vérité au pouvoir sur la chaîne Solo La Vérité Studio. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Dès à présent, je vous invite, pour les nouveaux, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Solo La Vérité Studio sur YouTube, sur Facebook. Comme ça, vous serez informés en temps réel de nos émissions. Comme vous le savez, La Vérité au pouvoir donne la parole à tous ceux qui ont l'amour du pays, l'amour de la patrie, l'amour de la politique, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et aujourd'hui, l'émission va s'axer en France. Oui, en France, nous avons eu des élections et on va en parler avec une personne qui est au sein d'un parti politique que je vais l'inviter à se présenter, nous dire comment se sont passées les élections européennes. Parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Avant de lui donner la parole, quand même, quelques actualités du monde. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a eu l'annonce officielle de l'investiture du Parlement de Madame Judith Sumwina, la première ministre en RDC, qui a présenté son gouvernement à l'Assemblée nationale. Nous avons eu encore dans le monde pas mal de faits diverses, comme en France. Éric Ciotti, qui a été pris à partie par des militants de l'Union des étudiants des Juifs en France par rapport à ses prises de position. Il y a toujours ce choc depuis l'annonce du RN qui a été vraiment en tête. On en reviendra avec mon invité du jour et on continuera à décortiquer l'actualité du monde. Je me tourne auprès de mon invité du jour. Bonjour, Ivan Vogel. Bonjour, Monsieur Guet. Ça va ? Super, et toi ? Oui, alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je voudrais que tu puisses te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas. Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Quelles sont tes différentes casquettes ? Très bien. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Ivan Vogel. Je suis étudiant en pharmacologie, en pharmacie. J'ai 18 ans. J'ai 18 ans depuis le 15 février. J'ai voté pour la première fois à ces élections européennes. Je suis également militant depuis mes 15 ans. J'ai commencé à militer à la France insoumise pour les élections présidentielles de 2022. Je me suis engagé parce que j'ai vu la menace d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen au pouvoir. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé en politique. Par la suite, il y a eu aussi les élections législatives, durant lesquelles il y a eu un accord à la NUPES. Suite à cela, nous avons créé un groupe d'union des jeunes de gauche dans mon département, duquel je suis aujourd'hui représentant. Je viens aujourd'hui vous parler de la situation actuelle dans le pays, sous la casquette de représentant des jeunes NUPES de l'Essonne. C'est le résumé de qui je suis. Très bien. Alors, si on t'a choisi ce matin, ce n'est pas un hasard. On a eu à échanger ensemble et tu m'as fait part de ta grande révolte, du choc. Donc, on va revenir sur les faits. Dimanche 9 juin a eu lieu les élections européennes. Exact. Et nous avons eu les résultats. Là, il y a même les résultats définitifs qui sont sortis, qui ont été publiés par le ministère de l'Intérieur, où le RN, le parti RN, si on peut dire l'extrême droite, a gagné massivement, avec plus de 31% des voix, largement derrière, devant tous les autres partis, dont le vôtre, dont la France Insoumise, dont les partis socialistes. Donc, RN, quand on entend RN, à quoi on peut penser ? Quand on entend RN, tout d'abord, on entend « parti fondé par un nazi ». D'accord ? C'est un ancien… « Nazi », c'est un mot fort. Bien sûr, mais c'est le cas. C'est un ancien SS qui est un des fondateurs du Front National, donc aujourd'hui, Rassemblement National. Les SS sont la milice armée du mouvement nazi, enfin, de l'État nazi sous Hitler. Donc, c'est un mot fort, certes, mais c'est un mot véridique. Ce sont des anciens nazis qui ont fondé ce parti. Donc, quand j'entends le Rassemblement National en tête des élections, pour toute personne de gauche, c'est bien évidemment un choc immense que d'apprendre ça. Donc, dimanche, on s'y attendait un petit peu avec les sondages qui étaient sortis dans les précédents jours. Bien sûr, c'est prévisionnel. C'est ça. Quand on est assesseur dans un bureau de vote et qu'on voit les bulletins de vote Rassemblement National s'empiler, forcément, on se dit « mais comment on en est arrivé là, dans ce pays ? » Comment la haine a pu, à ce point-là, infiltrer notre beau pays ? On va un petit peu revenir sur le déroulement des élections. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà très avancés, qui maîtrisent la politique, les termes politiques. Mais d'autres, peut-être, qui vont découvrir grâce à toi. Et ça pourra aussi les aider pour qu'on sache quelle est ta démarche en venant aujourd'hui sur ce plateau. Donc, on va démarrer par, quand on parle d'élections européennes, que veut dire les élections européennes ? Avec des mots très simples. Avec des mots très simples. Quels sont les enjeux ? Quels sont les enjeux ? Alors, je vais placer un petit peu le cadre. Les élections européennes, on élit des députés européens qui siégeront dans le Parlement européen. De la même façon qu'en France, on élit les députés français qui siègent à l'Assemblée nationale. Pour les élections européennes, on élit les députés européens. C'est un scrutin à un tour, c'est-à-dire à la proportionnelle, c'est-à-dire qu'en fonction du pourcentage que fait une liste, un certain nombre de députés sera élu et sera envoyé au Parlement européen. Par exemple, la France insoumise a fait 9,7%. Je crois, je ne sais plus. En bref. Dans ces eaux-là. Donc, c'est 9 parlementaires de la France insoumise qui seront envoyés au Parlement européen. A l'inverse, le Rassemblement national fait 31,5%, si je ne dis pas de bêtises. C'est énorme. Donc, ils vont envoyer 30 ou 31 parlementaires au Parlement européen. C'est énorme. Et de la même manière, dans les autres pays européens, des élections sont organisées. Et donc ensuite, avec les résultats de chaque pays, on obtient le Parlement européen avec les différents groupes politiques en fonction des affinités. Et donc, voilà. Et donc, à l'issue de ces élections européennes, en France, c'est le Rassemblement national qui finit en tête, très largement. Mais ce n'est pas qu'en France. C'est dans toute l'Europe que l'extrême droite finit en tête. Et donc, aujourd'hui, au Parlement européen, sur les 700 et quelques députés, il y a presque la moitié qui sont d'extrême droite ou de droite qui penchent vers l'extrême. Donc, c'est un phénomène qui est dans toute l'Europe, en fait. Voilà. D'accord. Toi-même, tu nous as dit que tu étais un collecteur, c'est ça le terme ? Enfin, tu étais présent le jour dans un bureau de vote. Assesseur. C'est ça. Ça consiste à ? Alors, les assesseurs, c'est donc chaque candidat, en fait, envoie des militants de son parti surveiller les bureaux de vote, en fait. Le rôle d'assesseur, en fait, c'est ça. C'est surveiller. C'est contrôler. C'est ça. Contrôler qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'y ait pas de bourrage dur, etc. En gros, c'est ça le principal rôle des assesseurs. Donc, voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Donc, toi, tu peux nous dire aujourd'hui, sur le plateau de la vérité au pouvoir, qu'il n'y a pas eu de triche. Les résultats que nous avons eus sont la réalité de ce que toi, tu as vu sur le terrain ce jour-là. Non, bien sûr, la triche est extrêmement minoritaire. Il y a bien évidemment des bureaux de vote qui ne peuvent pas être surveillés par l'ensemble des forces. Donc, évidemment, il y a sûrement des cas où il y a eu de la triche. Je pense à, je ne sais plus c'était dans quelle ville, mais il y a eu un scandale qui a éclaté dans une assez grosse ville, en plus, où il n'y avait pas de bulletin Manon Aubry, en fait, sur la table. C'est-à-dire que le président du bureau de vote a volontairement refusé de placer les bulletins, alors même qu'ils en avaient en leur possession. Là, les votes vont être annulés, là-bas, il y aura un souci, non ? Oui, après, il y a des recours qui sont faits auprès des instances. Mais globalement, non. Le vote, quoi qu'il arrive, reflète la réalité du pays. Enfin, oui et non, parce qu'il y a aussi énormément d'abstentions. Mais le vote reflète réellement la volonté de ceux qui ont allé voter. Il n'y a pas eu de triche massif. En tout cas, dans mon bureau de vote, il n'y en a pas eu. Donc, voilà. Énormément d'abstentions, tu nous dis. On a vu dans ces abstentions une majorité de jeunes. Les jeunes ne sont pas allés voter. Et on a vu aussi, voilà, une certaine population, communauté. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ce profil d'abstentéiste ? Alors, les profils majoritaires d'abstentions, ce sont les jeunes d'une part et les populations des cités et globalement pauvres d'une autre part. Pourquoi ? Ils ne se sont pas sentis impliqués ? Pour quelles raisons ? J'aimerais bien avoir la réponse. Mais déjà, d'une part, je pense qu'il y a une perte de confiance envers les politiques depuis plusieurs années. Moi, souvent, quand je vais sur le terrain, quand je vais faire du porte-à-porte, ce qui revient souvent chez les gens qui ne veulent pas aller voter, c'est que les politiques, c'est tous les mêmes. Les politiques, ils font tous la même chose. À chaque fois, on vote, mais il n'y a rien qui change. Donc, c'est une des raisons principales pour lesquelles les gens ne vont pas voter. D'autre part aussi, l'État a un grand rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire que l'État ne remplit pas son rôle. L'État ne prévient pas les gens qu'il y a des élections. L'État, à l'école, n'éduque pas assez les jeunes à la vie citoyenne. Moi, je me souviens, à l'école, personnellement, on avait un cours d'éducation civique tous les mois. Quand j'ai commencé à m'engager politiquement, je ne savais pas ce que c'était l'Assemblée nationale. Donc, en fait, les jeunes ne sont juste pas au courant de ce qui se passe. Les jeunes ne sont pas informés. C'est un ensemble de choses qui fait qu'eux, en fait. On en reviendrait justement concernant l'Assemblée nationale parce que de ce côté aussi, il y a eu du mouvement. Dimanche, des annonces. On en reviendra dans quelques minutes. Alors, tu nous parlais justement du bureau de vote où tu étais. Peut-être pour se situer, est-ce que tu étais dans un quartier sensible ou un quartier peut-être un peu plus bourgeois ? Et quels ont été les chiffres qui en sont sortis dominants dans ce bureau de vote ? Alors, moi, j'étais dans un bureau de vote assez particulier parce qu'il est situé pile-poil à la frontière entre un quartier pavillonnaire et une cité populaire. D'accord. Donc, le bois des roches à Saint-Michel-sur-Orge, pour ceux qui le connaissent. Donc, on a eu une sorte de... Il y a quand même une bonne part de cité. C'est au cœur de la cité. Oui, bien sûr. C'est une cité très populaire. C'est au cœur de la principale cité de Saint-Michel-sur-Orge. Donc, évidemment... Il y a quand même une forte communauté d'immigrés, d'Africains, etc. Tout à fait, tout à fait. Une forte communauté de personnes issues de l'immigration. Oui. Tout comme une forte communauté de personnes issues de la classe moyenne, en fait. Oui, oui. Et donc... Et alors, quels ont été les scores, là-bas ? Quels ont été les scores ? Donc, Manon Aubry, la liste de la France Insoumise, fait un assez bon score sur ce bureau de vote. Elle arrive à égalité avec le Rassemblement National. D'accord. Donc, sur mon bureau de vote, pour être très exact, c'était 99 voix pour Jordan Bardella, 98 pour Manon Aubry. Donc, ce qui représente à peu près 24,5% des voix, des suffrages exprimés. Donc... Qui a gagné dans ce bureau de vote ? Donc, du coup, c'est Bardella à une voix. Ah, d'accord. C'est ça. D'accord. Mais il a encore dominé. C'est ça, il a encore dominé. Et puis même dans un quartier composé majoritairement de personnes issues de l'immigration. C'était quand même étonnant. On ne devrait pas voir Jordan Bardella arriver en tête de ce bureau de vote, quoi. C'est juste hallucinant. Mais Jordan Bardella, son visage a refléter sur toute la France. Il a dominé quasiment partout, on est d'accord ? Tu justifies ça comment ? Quelle interprétation tu donnes à son élection ? Parce que tu nous parles tout à l'heure des nazis, que ça a été créé par les nazis. Donc, nous, on voit Hitler, on voit la dictature, on voit des choses très dures. Et là, on voit, je ne sais pas si la régie peut nous mettre son image, un Jordan Bardella, jeune, beau, qui pose plutôt bien. Ça te donne des boutons quand je te parle de lui ? J'ai les poils qui s'érissent, forcément. Parce que quand je t'ai appelé, je sentais que vous êtes en train de travailler dur et que vous ne voulez pas que les choses continuent comme ça. Je tiens, on en parlera. Là, c'est toi. Là, c'est toi. C'est quoi ? En plein meeting ? C'était dans un rassemblement, oui. Un rassemblement, d'accord. Donc, tu mobilises les jeunes, je vois beaucoup de jeunes derrière toi. Mais est-ce que, avant qu'on nous mette l'image de Jordan Bardella, est-ce que tu estimes que la gauche d'hier est toujours aussi forte que la gauche d'aujourd'hui ? Est-ce que vous avez réussi à mobiliser, à parler à cette grande communauté qui vous suivait auparavant ? De quelle ancienne gauche parles-tu ? Alors, on a eu une gauche forte à un moment où on était tous derrière ces candidats. Mais aujourd'hui, quelles sont vos têtes d'affiches ? Quelles sont nos têtes d'affiches ? C'est quand on dit droite, on pense à Bardella, on pense à Zemmour, on pense à Marion, on pense à l'époque, il y avait la famille Le Pen, Marine, Le Père. Mais à la gauche aujourd'hui, partie de gauche, alors nous avons, je sais, dans la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et dans les autres partis, socialistes par exemple ? C'est vrai qu'il y a moins de figures qui se dégagent qu'auparavant. À l'époque, on avait Ségolène Royale. C'est ça, il y avait, et puis même encore, si on remonte encore, François Mitterrand, qui était une figure de la gauche. Aujourd'hui, on a la France Insoumise qui est incarnée entre autres par Jean-Luc Mélenchon, par Mathilde Panot, Manuel Bompard, ce sont les principales têtes de la France Insoumise. Ensuite, au sein du Parti Socialiste, on peut penser à Olivier Faure, premier secrétaire général du Parti Socialiste, un peu moins connu, certes, mais qui a une grande influence. Au sein du Parti Communiste, il y a Fabien Roussel, pareil, premier secrétaire du Parti Communiste. Chez les écologistes, il y a Marine Tondelier, Marie Toussaint, qui était tête de liste aux élections européennes pour les écologistes. Donc, il y a des figures à gauche, ça c'est sûr, qui ne parlent peut-être pas tout autant que Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment la personnalité qui parle dans les cités. C'est ça, en fait. Il y a tout un climat qui s'est créé autour de Jean-Luc Mélenchon. Très bien. Voilà. D'accord. Alors, pour en revenir justement à la gauche, qu'est-ce qui fait ? Je veux vraiment essayer d'avoir ton retour à toi, que ça ne prenne pas la gauche aujourd'hui, que les gens peut-être ne croient plus en vous, parce que tu l'as dit tout à l'heure, les jeunes peut-être ont déserté un petit peu la politique, vous aviez peut-être promis des choses que vous n'avez pas mises en place. Est-ce que ça, tu en es conscient, que les gens sont aussi déçus de la politique ? Bien sûr. On promet beaucoup de choses, et au résultat ? Mais tu as soulevé un point super important, c'est qu'une partie de la gauche a trahi ses électeurs. On pense notamment à François Hollande, qui s'est fait élire sur un programme de gauche, qui disait qu'il allait faire un programme de gauche, et qui, en fin de compte, on s'est retrouvé à faire un programme au minimum centriste, au maximum de droite. Et il y en a eu beaucoup comme ça, qui étaient un petit peu... Bien sûr, bien sûr. Et c'est d'ailleurs Hollande qui a mis sur le devant de la scène Emmanuel Macron, donc rien que ça. Donc il y a une énorme déception du peuple de gauche, et des électeurs, en fait, quant à certaines parties de la gauche, qui ont trahi ces électeurs. Donc aujourd'hui, on essaye d'incarner autre chose que cette gauche qui trahit, on essaye d'incarner une gauche qui est radicale, qui est solide sur ses positions, et qui ne fait pas de concession pour des postes. Cite-moi un exemple de position que vous avez gardée ferme sur l'extrême gauche. Où est cette extrême gauche ? Parce que quand tu me dis les noms, toi-même, tu te dis que ça devient centriste. Pour moi, quand je donne la définition de centriste, c'est que je ne suis ni chaud ni froid, je suis un petit peu entre les deux, un peu de mixité. Où est cette extrême gauche ? Parce qu'on a l'extrême droite, ils sont là, ils sont présents maintenant, on a la droite, on a l'extrême droite, mais du côté de la gauche, quelles sont les positions fermes que vous avez prises ? Une position ferme qui a été tenue, moi je pense notamment à la France insoumise, c'est la question de la Palestine, en fait. Au moment du 7 octobre, tout le monde a soutenu inconditionnellement l'État d'Israël et le gouvernement israélien. La France insoumise a condamné bien évidemment l'attentat qui a eu lieu sur le sol israélien, par le Hamas, mais par la suite, ils n'ont jamais baissé les yeux, ils ont toujours soutenu le peuple palestinien. Et aujourd'hui, on le voit, ils ont eu raison de soutenir le peuple palestinien, car il y a un génocide qui est en cours en Palestine. Il y a 45 000 morts aujourd'hui en Palestine, et la France insoumise, c'est le seul parti qui a été clair du début à la fin sur la question palestinienne, qui a toujours défendu la cause palestinienne, tout en condamnant bien évidemment le gouvernement, le Hamas et l'attentat terroriste qu'il y a eu le 7 octobre. Donc ça, c'est un des points clés sur lesquels cette gauche que je veux soutenir n'a jamais faibli et a toujours tenu un discours puissant. Et en termes de l'immigration, parce que je sais que les auditeurs qui nous suivront ce soir sont très déçus de l'immigration aujourd'hui. Vous les avez laissés de côté. Qu'est-ce que vous mettez en place par rapport à eux ? Est-ce qu'il y a toujours ce soutien ? Ils peuvent compter sur vous ? On voit des files d'attente au niveau de la préfecture, on voit des rendez-vous qu'ils n'arrivent pas à obtenir à la préfecture, des gens qui avaient des papiers de 10 ans qui aujourd'hui tournent avec des papiers dérécépissés, un taux fort d'ordre de QTF, d'ordre de quitter le territoire au QTF français. Ils se sentent abandonnés. Ces gens qui sont venus pour travailler pour le pays, ils ont fait des enfants ici, ils ont contribué et aujourd'hui, selon le gouvernement, ils sont laissés, abandonnés. Il n'y a pas une loi solide qui les accompagne, qui les soutient, qui les protège. Aujourd'hui, on va en parler, l'extrême droite qui vient avec des lois très fermes. Eux ont des positions très fermes. Quand il s'agit de la santé, limite, ils disent les émigrés, vous n'y aurez pas le droit. L'immigration, il n'y aura plus rien. On est bien d'accord ? C'est ça, c'est exactement ça. Tu veux qu'on en parle ? Bien sûr, on peut en parler. Ici, on est sur vérité au pouvoir. On parle vérité, vérité. Je compte sur toi, sans tabou, on se dit tout. Ça va ? Bien sûr. C'est le but du jeu ici. Alors, parlons un petit peu de la droite. La droite, le RN, l'extrême droite même, a proposé des textes de loi qu'on a entendus, qui, on les entendait de loin, on se disait ça ne passera jamais. Mais quand tu nous dis qu'il y a plus de 31 personnes qui iront nous représenter au Parlement européen, là, nous avons les législatives qui vont arriver. Et d'ailleurs, les dates sont le 30 juin, c'est bien ça pour le vote. 30 juin et le 7 juillet. Et le 7 juillet, il faudra, tu nous diras les enjeux, aller voter massivement, parce que sinon, c'est l'histoire qui va se répéter. C'est ça. Quels sont les projets de loi que la droite avait proposés ? Parle-nous vraiment, surtout concernant les immigrés, parce qu'ils veulent savoir les projets qui ont été annoncés. Alors, tout d'abord, nous avons eu le projet de loi sur l'immigration qui a eu lieu en décembre 2023, proposé par le gouvernement de Macron, qui reprend toute une partie du programme du Rassemblement national. Donc, ça, c'est... Ça montre, en fait, que même la droite qui... Ah ! Le voici, notre copain ! J'ai vu que ça t'a bloqué. Voici, monsieur Jordan... Bonjour. Celui qui vous fait... Qui me donne des frissons. Des frissons. Pourquoi il te donne des frissons ? Tu veux que je parte sur ça ? Ou tu veux que j'ai fini sur... Parce que j'ai vu sa photo apparaître. On en reviendra. Vas-y, concentre. On revient, on revient. Donc, oui. Donc, il y a eu ce projet de loi... Enfin, c'est cette loi qui a été adoptée, même, qui a acté la suppression, en fait, de l'aide médicale d'État. D'accord. Donc, en quoi ça consiste ? En gros, l'aide médicale d'État, c'est une sorte de sécurité sociale, en fait, pour les personnes immigrées en situation irrégulière. Donc, ça permettait de rembourser, en fait, les frais de santé pour que les personnes immigrées puissent se soigner, tout simplement, en fait. Ils n'ont pas de revenus en arrivant. Bien sûr. Donc, c'est avec cette loi récente qui a été soutenue par le Rassemblement national. Donc, cette aide médicale d'État a été supprimée. Ce qui fait que, désormais, les personnes immigrées en situation irrégulière qui arrivent sur le territoire français ne pourront plus se soigner gratuitement. Donc, ne pourront plus se soigner car ils n'ont évidemment pas les revenus nécessaires pour payer tous les frais médicaux. Et il faut savoir que les frais coûtent très cher. Les frais coûtent très cher. Une journée d'hospitalisation. Ça peut monter à plusieurs milliers d'euros, en fait. Donc, c'est à ça que sert la sécurité sociale. Donc, avec la suppression de l'aide médicale d'État, c'est des centaines, voire des milliers. Je crois que c'est 300 000 personnes qui bénéficient chaque année de l'aide médicale d'État. Donc, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont se retrouver à ne plus pouvoir se soigner et qu'on laisse à l'abandon, en fait, finalement. Et ce n'est pas négatif seulement pour les émigrés. C'est négatif pour l'ensemble de la population, en plus. Car ne pas soigner les personnes qui sont malades, c'est aussi encourir un risque de crise sanitaire plus globale. Donc, en fait, c'est contre-productif sur tous les aspects, cette suppression de l'aide médicale d'État. Donc ça, c'est un des trucs dégueulasses, il faut le dire, dégueulasses, qui a été soutenu par l'extrême droite. Et ce qui est important de noter, c'est que ce projet de loi qui a été adopté, le Rassemblement national le trouvait trop laxiste, trop faible, pas assez radical. Donc, c'est pour montrer à quel point leur projet est dangereux et juste inhumain, en fait. Voilà. Tu as d'autres projets de loi comme ça qu'ils avaient énoncés ? À propos de l'immigration ? Oui. À propos de l'immigration, je sais qu'Éric Zemmour défendait le fait de renvoyer tous les immigrés chez eux par avion, interdire le regroupement familial, ce qui est juste dégueulasse, en fait. Quand quelqu'un arrive sur le territoire et qui aimerait retrouver sa famille, c'est-à-dire qu'on l'empêche, en fait, de retrouver sa famille. Ça va séparer des... Plein de familles, ça va les séparer. C'est juste immonde. Moi, j'aimerais aussi dire, pour montrer à nos téléspectateurs qui est Jordan Berdella et qui est son parti, en fait. Vas-y, exprime-toi. Sur la liste de Jordan Berdella aux élections européennes, en troisième position, il y a un monsieur qui était président de l'agence Frontex. L'agence Frontex, c'est une agence qui a pour but, officiellement, de contrôler les frontières de l'Union européenne. Ça consiste à quoi, concrètement ? En gros, ça consiste à réguler les flux d'immigration et à interdire les personnes de rentrer sur le territoire européen illégalement. Ce monsieur-là, aujourd'hui, a un procès pour crime contre l'humanité sur le dos. Ce monsieur-là est poursuivi pour crime contre l'humanité. On lui reproche quoi ? On lui reproche d'avoir participé, de ne pas avoir secouru des dizaines de milliers de migrants en mer et être responsable de dizaines de milliers de morts, de migrants, en fait, qui se sont échoués en mer. Donc, voilà. Donc, les migrants arrivés par barres, par canoë, comme on le voit, les images qu'on voit souvent de leur pays d'origine. C'est ça, qui sont entassés sur des bateaux très, très fragiles. Et donc, normalement, le rôle de l'Union européenne, ce serait de secourir ces personnes en mer. C'est juste de l'humanité, en fait. Ça va de soi, de secourir des personnes en détresse qui sont sur le plan de mourir. Et donc, cette agence Frontex, ce monsieur en particulier, est responsable de dizaines de milliers de morts et qui n'a pas secouru ces immigrés-là. Donc, ce monsieur a un procès pour crime contre l'humanité sur le dos. C'est ça, le Rassemblement national et Marine Le Pen aujourd'hui. C'est ça. Donc, les gens ne se rendent pas compte des enjeux, mais c'est quelque chose qui pourrait tourner mal si une grande partie de la France était gouvernée ou supportée par le RN. Ça pourrait vraiment être difficile. En fait, le projet du Rassemblement national, c'est le projet de Macron, mais en version raciste, xénophobe, anti-LGBT, c'est le projet de Macron, mais en pire. Parce que, économiquement parlant, il propose la même chose que Macron. On l'a vu aujourd'hui. Il y a un article qui est sorti où il était posé la question à Jordan Bardella. Est-ce que, si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous supprimerez la réforme des retraites ? Donc, pour rappel, en 2023, Macron a fait passer sa réforme des retraites qui passait l'âge de la retraite à 64 ans. Jordan Bardella a répondu « probablement pas ». Donc, ça veut dire que demain, il arrive au pouvoir, il ne supprimera pas la réforme des retraites contre laquelle il s'était soi-disant battu en plus. D'accord. Donc, il a retourné sa veste. C'est ça. Il a retourné sa veste. Mais bon, on a l'habitude avec ces gens-là. Mais sinon, autrement, sur le rassemblement national, demain, il arrive au pouvoir. Ça va être la même chose que Macron, mais pire. Et tout ce qu'on entend, on dit que les immigrés ne seront plus prioritaires, n'auront même plus le droit des HLM. C'est des trucs, vraiment, que vous avez déjà entendus ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ça, c'est le projet de... Ça s'appelle la priorité nationale. C'est ce qu'ils appellent la priorité nationale. C'est-à-dire de faire passer en priorité les Français et les Blancs et d'interdire au... L'accès au travail, l'accès au soin, l'accès au logement. Par exemple, la gauche, en général, proposait de régulariser les travailleurs sans papier parce qu'ils sont exploités, en fait. Parce que vous reconnaissez qu'il y en a dans le bâtiment et dans plein de... Mais bien sûr. Mais ça, d'ailleurs, les grands patrons se servent de ça, en fait. Ils se servent de... Dans la restauration, dans l'hôtellerie. Exactement. On est là partout, on est important. Là où les vrais Français, si je peux me permettre, des fois, refusent ce genre de métier. Exactement. D'une part, les immigrés acceptent et font les travails de certains Français que les Français ne veulent pas faire, qui sont pénibles, qui cassent les gens, qui provoquent tout un tas de pathologies. Je me suis perdu. Tous ces métiers-là, que les Français ne veulent pas faire. En fait, les patrons se servent justement de cette main-d'œuvre immigrée pour avoir de la main-d'œuvre à pas cher, pour avoir de la main-d'œuvre qui n'a pas de droits sociaux. Et donc, en fait, l'extrême droite refuse de régulariser, notamment les travailleurs sans papier, justement pour continuer que les patrons aient une main-d'œuvre pas chère, pour pouvoir continuer à exploiter, etc. Même si le patron fait un protocole d'embauche, tout ça, ça ne passera pas avec eux ? Non. En fait, leur but, c'est qu'il y ait cette main-d'œuvre pas chère pour continuer à exploiter les travailleurs sans papier et les travailleurs immigrés. On l'a vu en Italie, c'est l'extrême droite qui a pris le pouvoir il y a quelques années. Ils promettaient d'expulser tous les migrants, parce qu'en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, il y a eu de plus en plus de migrants, justement parce que, en fait, les grands patrons ont besoin de cette main-d'œuvre immigrée pour continuer à pouvoir produire à pas cher, pour continuer à avoir des travailleurs à exploiter, en fait. Donc, en fait, d'un côté, ils nous font le discours qu'ils veulent expulser tous les immigrés parce que les immigrés, ils violent les femmes françaises, les immigrés, ils font de l'insécurité, les immigrés, ils font de le bordel. Mais à côté, dans les faits, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre d'immigrés pour continuer à avoir quelqu'un à exploiter, en fait. C'est des hypocrites. Qui continue à pérenniser ce climat de psychose, de peur, de toujours ? Voilà, parce qu'on a tendance à, dès qu'il y a quelque chose qui se fait, un immigré qui a planté quelqu'un, qui a fait une féminité, peu importe l'acte qu'il a commis, on va en parler pendant des jours et des jours. Qui est-ce qui est en train de continuer à alimenter ce climat de peur, de psychose ? Ça, c'est les médias qui sont responsables en grande partie de ça. Les médias, ce sont eux, entre autres, qui ont propulsé Zemmour. Vous connaissez tous, je pense, ses propos et toutes ses condamnations pour racisme, entre autres. C'est les médias qui ont propulsé cette personne sur le devant de la scène. C'est les médias qui sont en grande partie responsables aujourd'hui de la progression des idées d'extrême droite. Voilà, on le voit là, Éric Zemmour. Par exemple, pour les élections, pour chaque élection, il devrait y avoir un temps d'antenne pour tous les candidats équivalents. Il y a eu des études qui sont sorties hier, je crois, qui montrent que le Rassemblement national a bénéficié de deux fois plus de temps d'antenne que le reste des autres candidatures pour les élections européennes. C'est là qu'on voit à quel point le Rassemblement national bénéficie de cet agenda médiatique et de l'exposition médiatique pour faire avancer ces thèses dégueulasses et instaurer un climat de peur dans le pays. On le voit dès qu'il y a un crime qui est commis par un immigré. C'est tout le temps la même chose sur tous les plateaux télé. Chaque fait d'hiver, tous les plateaux télé, regardez un immigré a planté un Français blanc. Regardez les immigrés. C'est eux qui tuent vos enfants blancs. Et là, les personnes âgées qui prennent ça à cœur. C'est ça. Les personnes âgées qui regardent la télé toute la journée, qui habitent à la campagne, qui n'ont jamais vu un immigré de leur vie. Ils voient ça, ils se disent « Oh non, les immigrés vont venir envahir mon village ! » Rentrez chez vous. Rentrez chez vous, c'est ça. Donc en fait, oui, les grands médias ont tout intérêt à avoir ce discours-là pour faire peur aux gens, pour faire monter l'extrême droite. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que les médias sont possédés par des multimilliardaires en grande partie. Et les multimilliardaires, leur intérêt, c'est de garder leur argent. Et pour ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils détournent l'intention de la population vers les immigrés. Donc, ils accusent de tous les maux, de toutes les peines, ils accusent les immigrés de ça. Si vous n'avez pas une bonne retraite, c'est à cause des immigrés. Si vous n'êtes pas assez payés, c'est à cause des immigrés. Tout ça, en fait, pour continuer, eux, à empocher leur pognon derrière. Que l'argent ne sorte pas de leur pays. C'est ça, en fait. Que l'argent ne sorte pas de leur compte en banque, surtout. C'est qu'on accuse les immigrés d'être à l'origine de fraude sociale, de prendre toutes les aides sociales. Mais en vrai, ceux qui se gavent, ceux qui pillent les richesses des Français, ce sont les riches, ce sont les grands patrons qui se gavent, en fait, sur le dos des Français et qui détournent l'attention de la population vers les immigrés pour continuer à se gaver en paix et diviser la population française, en fait. Parce que eux, si je vois bien dans les amendements qui ont été proposés, ils ne vont pas être trop inquiétés. Je pense que l'ISF ne va pas trop bouger pour eux. Absolument pas. Si on regarde les votes du Rassemblement National, ils votent contre l'augmentation du SMIC, ils votent contre le rétablissement de l'ISF. Donc l'ISF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'impôt sur la fortune. Donc c'était un impôt qui était là, qui a été supprimé par Macron, qui permet de taxer les grandes fortunes, en fait, pour redistribuer la richesse. Donc, le Rassemblement National vote contre sur le rétablissement de cette taxe. Le Rassemblement National, je peux sortir la liste, pour vous montrer... Très rapidement, je peux vous sortir la liste. Ils votent contre l'indexation des salaires sur l'inflation. Ils votent contre le blocage des prix des produits de première nécessité. Donc c'est-à-dire qu'on a une énorme inflation, les prix augmentent énormément, surtout sur l'alimentaire, sur les couches pour bébés, etc. Le Rassemblement National vote contre le blocage de ces prix-là. Le Rassemblement National vote contre le gel du prix des loyers. Le Rassemblement National vote contre la taxe sur les super profits. Par exemple, l'entreprise Total en 2023 a engrangé les plus grands bénéfices qu'une entreprise n'a jamais connue en France de tous les temps. Donc ce qu'ont proposé les partis de gauche, c'était de taxer une partie de ces super profits pour redistribuer un peu la richesse parce qu'avec l'inflation, les gens n'arrivent plus à se nourrir, en fait, tout simplement. Donc le Rassemblement National a voté contre ça. Donc le Rassemblement National, c'est l'allié des riches, c'est l'ennemi du peuple. Eux, au pouvoir, ils feront toujours la même politique. Ils continueront toujours à favoriser les riches. Et justement, leur politique, c'est de diviser les Français. C'est de faire peur pour que d'un côté, il y ait les Français blancs, et de l'autre côté, il y ait les Français immigrés et qu'ils se tapent dessus. Et à côté, les riches, ils continuent à se gaver. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Yvan Vogel, l'émission, nous sommes en train de chuter parce que, voilà, il faudra bientôt rendre l'antenne. Je voudrais que tu puisses nous dire pourquoi, voilà, nos chers compatriotes devraient voter. Quel choix ? Sans leur dire vraiment l'orientation, mais pourquoi il faut aller voter, les intérêts, les enjeux ? Je tiens à rappeler, d'ailleurs, dans les augmentations, tu parlais des prix, tout ça, qu'à partir de juillet 2024, le gaz va augmenter et beaucoup de choses va monter de plus de 11%. Donc, c'est quand même pas rien pour les petits ménages, les foyers modestes. Il y a pas mal de choses qui vont monter. Ça va être difficile alors que les salaires sont un petit peu gelés. Voilà. Très rapidement, élection législative, qu'est-ce que c'est ? Quels sont les enjeux et pourquoi il faudrait aller massivement voter ? Bon, je vais commencer par poser le cadre. Donc, les élections législatives, ce sont les élections des députés français. Donc, en gros, dans chaque circonscription, les circonscriptions, c'est un ensemble de villes, on élu des députés qui ensuite iront siéger à l'Assemblée nationale, qui ensuite voteront les lois. Les dernières qui ont eu lieu, c'était en 2022. Mais là, dimanche soir, Macron a annoncé dissoudre l'Assemblée. En fait, dans la Constitution française, le président de la République a la possibilité de dissoudre l'Assemblée, c'est-à-dire que tous les députés ne sont plus élus et qu'il reconvoque des nouvelles élections pour avoir une nouvelle Assemblée avec des forces politiques différentes. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que Macron a dissous l'Assemblée. Donc, on a des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet. Et donc, l'enjeu est énorme parce que là, avec la percée de l'extrême droite dans le pays, qui fait 40% aux dernières élections, donc là, le risque, en fait, c'est que ce soit l'extrême droite qui prenne le pouvoir dans le pays. Le risque, dans 3 semaines, dans 4 semaines, le risque dans 4 semaines, c'est qu'on ait Marine Le Pen première ministre. C'est très concret. Ça fait des années qu'on parle de la progression de l'extrême droite, que l'extrême droite est en train de prendre de la place. Là, c'est maintenant. C'est maintenant, si personne ne se bouge dans 4 semaines, Marine Le Pen deviendra première ministre. et c'est la politique de Marine Le Pen qui sera appliquée dans le pays. Donc, c'est quelque chose... L'image, l'illustre, là, c'est quelque chose que vous hésitez vraiment. Il ne faut pas que ça arrive, c'est ça ? Bien sûr. Si demain, ça arrive, toutes les personnes immigrées vont avoir chaud aux fesses. Il faut dire les choses. Ces gens-là, ils veulent... On l'a dit tout à l'heure, ils ont supprimé les aides médicales aux étrangers. Ces gens-là, ils veulent diminuer le nombre de droits d'asile, ils veulent diminuer le nombre de régularisation de sans-papier. Ces gens-là, ils vont mener des politiques... Il y aura des retours à la frontière. Ils vont mener des politiques islamophobes. Je pense à tous mes compatriotes musulmans. Ça va être une catastrophe pour eux. On le voit dans les médias à quel point ils sont tous rivés sur les musulmans. Ils vont mener une politique xénophobe. Ils vont mener une politique raciste. Ils vont mener une politique qui va appauvrir les Français encore plus. Encore plus. C'est très concret. On l'a dit tout à l'heure, ce sont des gens... Leur parti a été fondé par des nazis. Je ne sais pas si on se rend compte du délire dans lequel on est. D'accord. Si les populations des cités et les gens et les pauvres ne vont pas se mobiliser largement à ces élections, Marine Le Pen va entrer à Matignon, va devenir première ministre. Donc, il faut se mobiliser maintenant. Là, il y a une coalition des forces de gauche qui s'appelle le Front Populaire qui est en train de se créer. Il y a un espoir. Si vous voulez, l'augmentation des salaires, si vous voulez, la retraite à 60 ans, si vous voulez le gel du prix des loyers, si vous voulez la baisse du prix de l'électricité, si vous voulez le blocage des prix des produits de première nécessité, si vous voulez la construction de logements sociaux, il faut aller voter massivement pour le Front Populaire le 30 juin et le 7 juillet. C'est super important. L'enjeu est crucial. Il s'agit véritablement de l'avenir de la France qui est en jeu. C'est du concret. Très bien. Le message est passé. Avant de nous quitter, merci Yvan Vogel, une dernière question. Ici, nous avons une forte communauté de la République démocratique du Congo qui nous suit. Si je te parle de la RDC, si je te parle de l'Est de la RDC, ça te parle ? Tu en as entendu parler ? Bien sûr, j'en ai entendu parler avec mon organisation de jeunesse, les jeunes NUPES de l'Essonne. On a organisé, il y a quelques mois de cela, un grand rassemblement à Évry-Courcouronne pour le droit des... Voilà, ça c'est mon groupe. Pour les Congolais qui subissent aujourd'hui un massacre à l'Est du Congo. on avait réuni plusieurs centaines de personnes, tu étais présente. Tu étais présente pour couvrir les mêmes. Si les images sont là, si Gounosco peut nous les mettre. J'avais eu l'occasion de te parler de ça. Donc c'est un sujet qui est crucial pour nous, notamment parce qu'au sein des représentants de mon organisation, on a une camarade qui est congolaise et qui donc, quand elle était plus jeune, a dû s'exiler à cause des guerres sur son continent. Donc c'est une question qui nous a tenu tout particulièrement à cœur. C'est la raison pour laquelle on a fait ce rassemblement-là. Et donc aujourd'hui, on continue le travail de ce côté-là avec un monsieur qui est d'origine congolaise avec qui on s'est associés pour organiser des collègues de nourriture pour envoyer dans un conteneur au Congo pour aider les populations locales à survivre à ce massacre. Oui, dans les camps là-bas. Dans les camps, exactement. Donc on est en train de collecter de la nourriture. Enfin, on est en train de s'organiser pour commencer à collecter de la nourriture pour envoyer au Congo pour participer un petit peu chacun comme on peut à notre échelle à aider les populations qui vivent un massacre là-bas. Très bien. En tout cas, Yvain Veugel, c'était un réel plaisir de te recevoir. Tu l'as abordé. Peut-être qu'on reviendra sur la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron au soir même des élections. Je crois que c'est suite à cette grande défaite. Il est plus majoritaire dans le Parlement. Donc il ne trouvait plus la nécessité. C'était dangereux pour lui. C'est bien ça ? C'est surtout qu'en fait il n'avait plus trop le choix puisqu'il était extrêmement minoritaire dans le pays donc il ne pouvait pas continuer sur cette lancée-là. Ça allait devenir ingouvernable. Et d'une autre part, il a aussi la volonté parce qu'en fait, il sait très bien que demain, le Rassemblement National de Pouvoir, rien ne changera pour sa politique parce que ça sera toujours la même chose. Ça sera toujours une politique qui favorise les riches. Donc finalement, c'est stratégique pour lui de dire tout à ce moment-là. Surtout que la gauche était divisée. Donc il avait tout intérêt à faire ça maintenant pour que la gauche perde finalement. Mais j'ai vu aujourd'hui qu'il y a eu des accords cyniques. Bien sûr. Heureusement. Nous avons vu que vous avez fait bloc là une été. C'est ça. Les parties de gauche se sont accordées pour avoir des candidatures uniques partout en France pour faire bloc et réussir à contrer l'extrême droite. Donc tout ce bloc derrière Mélenchon ? Pas spécialement derrière Mélenchon, derrière tous les parties de gauche. Le nouveau Front Populaire, c'est comme ça qui s'appelle pour le moment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut massivement aller voter. J'appelle massivement les cités et les personnes issues de l'immigration à aller voter. C'est important. C'est l'avenir du pays qui est en jeu. Front Populaire, le 30 juin et le 7 juillet, on vote tous Front Populaire. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver avant de se quitter, de rendre l'antenne ? Vous pouvez retrouver mon organisation sur Instagram, Twitter, x maintenant et Facebook. C'est arrobase jnups91. Moi, personnellement, j'ai aussi un compte Instagram, c'est arrobase Ivan.Vogel. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Et puis, voilà. Les salutations ? Merci infiniment de m'avoir invité. De rien. C'est super important de parler de l'actualité, de mobiliser les gens à aller voter. C'est un vrai plaisir. Merci infiniment. Et puis, je dis à la prochaine à nos auditeurs. Tu es bienvenu. J'espère que je pourrai revenir. C'est chez toi. Ça va ? On t'a mis à l'aise ? Le plateau, comment tu le trouves ? Super, super, super. L'actualité est super. Le plateau est super. Les gens sont super. Miss Uguet est superbe. Merci beaucoup, Ivan. Moi, à mon tour, je vais remercier toute l'équipe de Solo La Vérité Studio. Je pense au boss. Déjà, merci. Voilà, pour la confiance qui me renouvelle cette saison. Merci Ami Guéniema pour sa confiance. Je remercie Koumase. Je salue notre cordeau Shadrak. Merci beaucoup pour sa patience. Merci à Gounosko. Gounosko, le retour, qui était en vacances. L'image, le son. Gounosko, un grand merci pour tout. Voilà, merci à toute l'équipe technique derrière. Aristote, que je salue. Merci à tous mes collègues. Et vraiment, je vous dis, restez connectés, abonnez-vous massivement et rendez-vous dans une autre émission de La Vérité au pouvoir sur Solo La Vérité Studio. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada